Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter une borne de recharge V2C de chez Trident qui a la caractéristique de faire le délestage et la gestion du photovoltaïque. La borne a été installée chez Franck, que vous connaissez très bien pour ceux qui suivent la chaîne habituellement. Il a des panneaux photovoltaïques sur le toit et c'est donc hyper intéressant parce que vous allez voir, il a une installation qui va permettre de gérer à la fois le surplus solaire mais aussi le délestage pour éviter que quand il tire trop avec sa voiture, il a tout le compteur qui disjoncte. Et la deuxième particularité très intéressante chez Franck, c'est que l'installation électrique et la borne sont dans deux lieux complètement différents qui sont, je ne sais pas moi, une quinze, vingtaine de mètres de distance et vous allez voir que le gros intérêt de cette borne, c'est qu'elle va communiquer en wifi au niveau des données et ça c'est vraiment super intéressant. On se retrouve un petit peu à l'intérieur au niveau du coffret pour vous expliquer les branchements. Franck a une installation de chez MyLight, comme moi à la maison. Donc en fait, il a récupéré ici, il a passé la première pince en permétrique en production. Il a aussi du coup mis sur son compteur la deuxième pince pour la consommation. Et donc, grâce au Shelly qui est fourni, Franck a fait un système de branchement où il a mis les deux dessus parce que tout était juste côte à côte. Néanmoins, dans le kit, si jamais il y a une distance entre les deux, vous avez un deuxième boîtier. Je vous expliquerai après comment on peut le connecter. Et du coup, le Shelly, lui, va directement communiquer en wifi avec la borne. Chose très importante, il faut que la borne et le Shelly soient reliés au même wifi, avec le même nom de borne, etc. Mais ça, vous commencez à avoir l'habitude. Donc ça, c'est hyper important, avec un répéteur, etc. Mais du coup, la borne va récupérer les infos de consommation et de production. Donc on se retrouve tout de suite dans le garage pour vous montrer l'installation de la borne. Alors, voici la borne une fois installée. Donc vous avez vu, tout simple. On a des fixations pour mettre autour d'un poteau. On peut aussi la visser directement contre un mur. Enfin, il y a plein de possibilités. C'est vraiment très, très simple. Et donc, on va vous montrer l'intérieur. Le branchement est hyper simple. Donc on a ici une clé de sécurité pour pouvoir verrouiller ou pas l'accès. Ensuite, il va vous falloir un petit tournevis, en fait, pour ouvrir ici. Et on va vous montrer l'intérieur au niveau des câblages. C'est tout simple. La phase, le neutre et la terre. Et c'est tout. Il n'y a que ça à brancher. Vous allez voir, c'est vraiment hyper simple. On vous l'ouvre et on vous le montre à l'intérieur. Alors, avant de vous montrer, on va couper le courant au niveau de la borne. Donc Franck, ici, a récupéré, en fait, l'installation de son ancienne borne. Avec le différentiel et le disjoncteur. Donc 40 ampères, ici. Donc on va couper directement. Donc là, lui, il a une deuxième borne à l'extérieur qui est déjà coupée. Donc on va couper ici. Pour être certain, on va tout couper. Comme ça, on est tranquille. Et donc là, la borne est éteinte. Et on va vous montrer à l'intérieur comment ça se passe. Vous prenez un petit tournevis plat. Vous venez juste pousser aux deux encoches. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez vu, c'est les petits picots qui viennent tenir. Donc voilà l'entraille de la bête. Hop, ici, on vous l'avait déjà dévissée pour vous montrer. Donc vous avez vu, il n'y a quasiment rien. C'est tout simple. On vient installer juste les trois fils. Phase terre neutre. Et c'est terminé. Toute la communication, tout le reste se fait automatiquement. Il n'y a rien à brancher. Pour ceux qui n'ont pas de photovoltaïque et qui voudraient brancher uniquement un compteur de production, etc. Il y a le petit boîtier noir qu'on vous a montré au début qui vient se brancher ici en RJ45. Donc ça, c'est tout simple. Si jamais votre borne est tout près de votre compteur, il y a vraiment plusieurs façons d'installer cette borne. Mais tout est bien expliqué dans la notice. Ne vous inquiétez pas. Donc vous avez vu, c'est vraiment très très simple. Ensuite, il suffit de replacer ici. On a quatre vis à mettre. On referme. On vient clipser. On tourne la clé. Et c'est terminé. Et là, l'installation est faite. Il suffit juste de remettre le jus. Donc Franck, lui, a fait une installation. Comme on a un câble attaché, il s'est relié à une petite P17 avec obturateur. Ce qui lui permet de pouvoir débrancher et de fermer quand il n'utilise pas. Donc ça, c'est la sécurité. Cette borne existe aussi sur le site pour ceux qui préfèrent en câble non attaché où on vient mettre son propre câble. Ça existe aussi. Ça, ça dépend de ce que vous préférez faire si vous montez à l'intérieur, à l'extérieur de votre maison. Il y a vraiment tous les choix. Donc vous avez un câble de 5 mètres qui vous permet d'aller jusqu'à votre voiture. Donc c'est quand même une distance qui est assez raisonnable. Donc voilà, super pratique. Avec cette borne, bien sûr, c'est une borne connectée. Donc vous avez les applications qui vont bien. Première application à installer, c'est l'application Shelly. Qui va vous permettre de paramétrer votre petit boîtier Shelly avec votre compteur. Donc ne pas oublier de lui entrer une IP fixe. Ça sera plus simple. Au Shelly, à la borne. Donc ça, vous suivez la notice. C'est facile. Et ensuite, vous vous retrouvez avec ce dashboard. Qui vous permet de voir que là, par exemple, les panneaux produisent pratiquement 3 kW. Et donc qu'on rejette 2,4 kW sur le réseau. Parce qu'on consomme 480. Je vous laisse faire les mathématiques. Donc là, ça fonctionne très bien. Le Shelly est en route. Et donc la borne va communiquer avec le Shelly. Et nous, pour faire fonctionner la borne. Donc l'application V2C qui va se lancer. Donc le chargeur, il l'a trouvé directement. La première fois que vous vous connectez. Vous faites actualiser pour retrouver votre chargeur dedans. Voilà, il est connecté. Vous lancez l'application. Et là, donc, on voit qu'on a activé le contrôle dynamique. Le contrôle dynamique, c'est celui qui va vous permettre de gérer à la fois le photovoltaïque, à la fois le délestage, l'un ou l'autre. On va vous montrer après. C'est vraiment hyper complet. Si je vais bien cliquer dessus, j'ai un petit graphique sympa qui me montre ce que font mes panneaux. Donc il y a 36 kW qui partent dans la maison. 2,15 kW qui repartent dans le réseau. Heureusement, ce n'est pas perdu pour Franck parce qu'il a une batterie virtuelle. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais c'est quand même important. Vous avez vu là tout ce qui est perdu, sinon normalement. Donc ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc vous avez votre borne. Donc on voit que le véhicule est connecté. On a branché le modèle Y de Franck. Et donc, avec l'application, ce qui est très important à faire pour que le délestage fonctionne, c'est de bien rentrer les paramétrages comme il faut. Donc je vais vous montrer où ça se passe. En fait, vous devez aller dans profil de charge. Et dans profil de charge, en fait, vous allez configurer différents profils d'utilisation en fonction de la puissance que vous voulez utiliser. Plusieurs cas de figure. Soit vous voulez la pleine puissance de votre borne. Donc Franck est en monophasée. On a oublié de le préciser, c'est une borne monophasée. Il existe des modèles aussi triphasés. Donc là, vous aurez plus de fils. C'est mathématique. Donc lui, il a une monophasée. Donc vous savez qu'on peut tirer à maximum 7,4 kW. Il a un abonnement en 9 kVA. Donc on peut très vite se retrouver à dépasser cette limite si la voiture charge à fond. Mais grâce à la borne, en fait, ça va baisser la puissance de charge de la voiture pour ne pas faire sauter le disjoncteur. Autre solution, vous avez envie de n'utiliser que la puissance des panneaux solaires pour charger votre voiture. Là, vous allez voir, c'est un paramétrage aussi. A savoir, par contre, qu'une voiture ne se met en charge que quand elle a au moins 1,4 voire 1,5 kW de production des panneaux. Donc d'entrée dans la voiture. Sinon, la charge ne se met pas en route. Ça, c'est une norme de sécurité. Troisième solution, vous lui dites, voilà, je vais utiliser au maximum le soleil. Mais si jamais la production tombe en dessous de 1,5 kW, le réseau vient faire le complément. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être ce que je vous conseille si vous branchez la voiture. Ça permet d'éviter qu'elle se mette en route, qu'elle s'arrête, qu'elle se mette en route, qu'elle s'arrête. Ce n'est pas top pour le chargeur. Ça, c'est un avis personnel. Dites-moi en commentaire, vous, comment vous fonctionnez. Mais dans tous les cas, pour la maison de Franck, en fait, on a fait deux réglages. Un réglage puissance max. Donc le puissance max, en fait, ça va être celui, si je vais dessus, on lui a demandé, quel que soit le moment de la journée ou du week-end, eh bien, tu ne t'occupes pas des panneaux. S'il y en a, tu les prends en plus. Mais dans tous les cas, tu envoies toute la sauce, tu envoies le maximum. Donc je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc on va dans puissance max. Chose, petit détail très important, à chaque fois que vous faites une action avec cette application, il faut cliquer sur sauvegarder, sinon il n'y a rien qui se passe. On a un peu galéré au départ avec Franck, ce qu'on n'avait pas compris. Il faut à chaque fois cliquer sur sauvegarder. Donc vous avez vu, on a fait trois plages horaires en semaine et on a fait trois plages horaires en week-end. On va vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait, on lui a demandé entre minuit et 8h du matin d'utiliser le réseau et le photovoltaïque. Photovoltaïque, il n'y aura quasiment rien. Avec la puissance max de 9 kW qui correspond à son contrat. Et donc la voiture va charger au maximum qu'elle peut, jusqu'à 9 kVA éventuellement s'il n'y a rien qui tire dans la maison. Mais dans tous les cas, on va tirer au maximum. Ensuite, la deuxième plage horaire, on a PV plus puissance minimale, c'est-à-dire que de 8h à 20h, la voiture va charger avec le solaire. Mais si on tombe en dessous de 1,5, le réseau va faire le complément. Donc en fait, la voiture va charger tranquillement toute la journée. Ça, c'est quand même super sympa aussi. Toujours dans une limite de 9, mais avec l'installation de Franck, il ne dépassera pas les 9 kVA avec le solaire. Et le soir, on a remis la charge max. Comme ça, quand il la branche la nuit, ça charge au maximum. Et on a fait pareil pour le week-end. Mais on a fait aussi un autre mode de recharge. Donc on avait fait des tests au niveau du délestage. où on avait demandé en fait de mettre le max en pleine journée. Parce que pendant qu'on fait la vidéo, on était en pleine journée. Donc on avait changé le réglage. Et donc là, en fait, on a mis de minuit à 24, tu tires au maximum. Et on a fait les tests. Et ça fonctionne très très bien. On a mis la voiture en charge. Franck a lancé ses plaques de cuisson, etc. Et la voiture a baissé la charge. Et ça, c'est vraiment sympa. Et donc en fait là, on avait mis puissance maximum 5. Parce qu'on voulait tester un petit peu. Mais là maintenant, qu'on a vérifié, on peut lui dire, ben non, tu peux y aller jusqu'à 9. Tu ne dépasses pas 9. Mais ça va fonctionner. Donc c'est vraiment simple. Bon d'ailleurs, elle ne s'appellera plus test délestage. Elle va s'appeler juste délestage maintenant. Voilà, tout simplement. C'est vraiment, c'est assez intuitif. Il faut juste comprendre que c'est ici que vous rentrez votre limite max de compteur. Donc je viens de cliquer. Ça sauvegarde. Parce que sinon, il n'y a rien qui va se garder en mémoire. Donc voilà. Donc là, vous voyez le contrôle dynamique. On produit quasiment 3 kW. Pourtant, il fait moche aujourd'hui. Et on retire sur le réseau 2.36. Alors la borne, elle en fait, elle ne calcule que le différentiel. Donc on va faire une petite démonstration de chargement. Donc là, je vais retourner dans l'application de la borne, la V2C. Je vais me mettre dans le profil de charge délestage. Parce que là, on va vous montrer la pleine puissance. Donc là, on est dessus. Et si on lance la charge de la voiture, donc je vais aller sur l'application de la voiture. Je vais démarrer la recharge. On a entendu la borne qui a claqué. Alors je ne sais pas si vous, au micro, vous allez l'entendre. La recharge démarre. On le voit sur l'application. La recharge démarre. Donc elle va monter tout doucement. Vous voyez, les ampères sont en train de monter tout doucement. Et on va aller au maximum de ce que le compteur peut soutirer. Alors sachant que la voiture est déjà à 95%, vous le voyez. Mais c'est en train de monter tranquillement. Là, on est déjà à 10 ampères. Donc c'est progressif. C'est aussi pour protéger la batterie, l'électronique, etc. Donc ça monte. Et vous voyez, là, on est à 2 kW. On vient de passer à 3 kW. Donc ça monte doucement. C'est pour vraiment ne pas abîmer. Donc on est déjà à 14 ampères. Alors, il faut savoir aussi que la section de câbles, pour l'instant, de Franck n'est pas la maximale. Donc on a limité au niveau de l'ampérage. On n'est pas monté au maximum. Mais donc là, vous voyez que la voiture tire déjà. Nous, on le voit à l'écran de la voiture. Ça va arriver. On est déjà à 4 kW. Sur l'écran, on est à 3 kW. Mais ça va arriver à 4 kW bientôt. On est à 17 ampères. Si on vous monte l'écran de la voiture. Voilà, ça vient de s'afficher aussi pour moi. On est à 4 kW. Donc voilà, on est à 19 ampères, 20 ampères. Donc ça va monter tranquillement jusqu'à la limite qu'on lui a donnée. Là, parce qu'on est, on lui demande le maximum de charge. Mais dans un cas de figure comme aujourd'hui, où il y a un petit peu de soleil. Le but du jeu, ça serait de charger à eau solaire en fait. Donc on va vous montrer tout simplement comment on va charger au solaire. Donc en fait, pour faire ça. Bon, je vais arrêter la charge. Enfin non, je ne vais pas arrêter la charge justement. Je vais vous montrer comment la borne va se comporter. Donc je vais retourner dans l'application. Donc là, vous voyez, sur l'application, on voit que la voiture tire 5,52. Donc ça tire quand même pas mal. Donc je vais changer mon profil. Je vais le mettre. Alors Franck changera peut-être les noms. On l'avait appelé puissance max. Mais ce n'est pas tout à fait le bon terme. Puisque dans la journée, on utilise le solaire. Donc là, maintenant que je suis passé en puissance max. Donc là, normalement, en solaire uniquement. Vous allez voir, ça va progressivement baisser en fait. Pour ajuster entre ce qui tire sur le réseau et ce qu'envoient les panneaux. Mais malgré tout, il va charger la voiture le plus possible. La puissance maximale possible. Donc là, vous voyez, on ne tire plus sur le réseau. Mais on charge la voiture quand même. Donc on est encore à 4 kW. Je vais retourner sur l'application de la voiture. On est encore à 4 kW. Mais par contre, on ne tire plus sur le réseau. Donc là, on voit sur le graphique que c'est en train d'ajuster progressivement. Le solaire donne 2,8 kW. Et on envoie 2,55 à la voiture. Forcément parce qu'il en faut un petit peu pour la maison aussi. Mais n'empêche qu'on ne tire plus rien sur le réseau. On est à 0 kW sur le réseau. Donc ça fluctue entre 0,06, 1, etc. On envoie. Mais n'empêche qu'il a ajusté la puissance de charge de la voiture par rapport au solaire. Et ça, c'est super sympa. Et si jamais il se met d'un seul coup à faire très nuageux. Que le soleil ne donne plus assez de puissance. Donc là, on n'a pas de production photovoltaïque, vous voyez. Et bien en fait, c'est le réseau qui va prendre le relais. Donc ça prend toujours un petit temps de décalage avec l'appli. Donc là, il n'y a pas eu le temps parce qu'en fait le soleil est revenu. Mais sinon, le réseau en fait aurait pris la main pour arriver à 1,5 kW. Donc ça, c'est plutôt super sympa. Alors il faut savoir que cette borne VTC est compatible soit monophasée, soit triphasée. Attention, quand vous sélectionnez sur le site, à ne pas vous tromper. Je vais vous montrer les images. Elle est aussi compatible dans un modèle où il y a des badges RFID qu'on peut mettre. Donc ça peut être pratique si jamais vous êtes en copropriété ou des choses comme ça. Et vous voulez avoir votre badge pour uniquement charger vous. Ou donner la possibilité à des personnes. Elle existe aussi en module un petit peu entreprise. dans un bloc un peu plus grand où là, pareil, badge RFID, éventuellement paiement à la demande. Même si je crois qu'en France, pour l'instant, on n'a pas trop le droit. Dites-moi en commentaire. Je ne suis pas très au point sur cette législation. Mais en tout cas, la borne est compatible pour. Elle est compatible Google Home, Alexa, etc. On peut faire vraiment des profils. On peut faire plein de choses. On peut faire des plannings de vacances. Donc franchement, elle est hyper, hyper complète. Vous avez vu, installation. Alors, toujours pareil, à faire installer par un installateur agréé. Ou au moins, faire contrôler votre installation une fois que ça a été fait. C'est hyper important. Donc là, l'installation avait été déjà faite avant pour une autre borne. Donc il n'y a eu que les câbles à repasser. Enfin, à juste débrancher d'un côté, à mettre dans l'autre. Mais dans tous les cas, faites vérifier vos installations. C'est hyper important. Mais elle est vraiment très simple à installer. Et gros avantage, c'est le Wi-Fi pour le Shelly. Parce que vous avez vu, la borne est complètement à l'opposé de la maison. Et on n'a pas eu à tirer de câbles, etc. pour les pinces en permétrique, pour l'alimentation. On n'a pas eu. Et ça, c'est vraiment super pratique. Donc un grand merci à V2C de nous avoir envoyé cette borne trident monophasée photovoltaïque en installation et en test. Franchement, Franck en est hyper content. Il va pouvoir gérer vraiment son solaire, son délestage. Et ça, c'est vraiment un plus. Moi, à la maison, j'ai une borne qui fait ça. Je peux vous assurer que ça change vraiment la vie. On n'a pas à s'occuper de, ah mince, j'ai la voiture qui est en charge. Il faut que j'arrête la machine à laver. Enfin, il faut que je baisse le réglage. Non, c'est vraiment hyper pratique le délestage. La gestion du solaire, ça vous permet de recharger gratuitement. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Donc Franck et moi, on vous dit un grand merci de nous suivre. Et on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Et aussi sur la chaîne de Franck, Equipe Car 80, que je vous mets en description en bas. Les pouces, les abonnements pour lui, ça va vraiment l'aider pour le référencement. Allez, à ciao ! Sous-titrage ST' 501